2014, le chef de l'Etat présentait en Conseil des ministres celui qui devrait dorénavant présider au destiné du BOS, le bureau opérationnel de suivi du PSE. Le décret nommant Mohamed John au poste, Mohamed Boune Abdelah John à l'Etat civil, leur attache de facto et directement au chef de l'Etat. Donc, pas de compte à rendre qu'au premier des citoyens. Une mesure au rallent de privilèges pour un poste presque taillé sur mesure aux yeux des analystes politiques. Mais ceux qui ont suivi sa trajectoire et son évolution aux côtés de l'actuel locataire de l'avenue Léopold-Séder-Senghor avait vu venir depuis 2012 un homme du Serail réputé proche du chef de l'Etat. Aux côtés de Macky Sall, il assura les fonctions de directeur de cabinet de 2004 à 2008, alors respectivement premier ministre et président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Fin stratège des questions de développement industriel, homme de rigueur, cadre compétent et très au fait des questions économiques, l'ex-commissaire de police restera pour l'histoire comme un des acteurs clés de l'éclosion industrielle notée au Sénégal au début des années 2000. Informaticien de formation, l'ex-cadre de la BSE Yaona demeure pas moins expert de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, avant d'intégrer le bureau de l'ONU-DU, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, poste où il restera jusqu'à sa nomination au BOSS, avec pour unique mission de piloter le BSE. En devenant le troisième premier ministre de Makissal en deux ans et demi de magistère, le natif de Gossa, 55 ans, déjoue ici bien des pronostics. Pour ceux qui attendaient un premier ministre politique post-local, voici un technocrate puissant appelé plus que jamais à faire cap sur 2017 avec son PSE. Oui, un technocrate à la tête du gouvernement qui va diriger une équipe dont on disait qu'elle allait être une équipe politique, aussi bien dans sa mission que dans sa composition. On verra bien, en tout cas. À la tête de cette équipe, on note l'apparition d'un homme connu pour sa rigueur et donc sa compétence. Ousmane Garifay, vous l'avez dit, directeur de cabinet de l'ancien premier ministre Makissal sous l'ère du régime libéral. Mohamed John, donc, très proche du président de la République, il l'a fait venir au gouvernement pour mettre en œuvre un plan qui lui est très cher, le plan Sénégal émergent. Cette nomination, donc, peut être considérée comme une suite logique puisque le président de la République tient beaucoup à la mise en œuvre, à la réalisation de ce plan Sénégal émergent qui est donc un projet qui va mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergent.